Chers étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je souhaite la bienvenue à notre neuvième cours de technique de rédaction du mémoire de fin d'études et de méthodologie de la recherche. Donc, je rappelle que le cours est destiné aussi bien aux étudiants de sciences du langage, de SDL, qu'aux étudiants en langue et communication. Alors, ce cours va concerner les points en relation avec l'élaboration du cadre théorique et l'élaboration du cadre méthodologique. Plus simplement, il s'agit de savoir quoi mettre dans la partie théorique et quoi mettre dans la partie méthodologique. Même si nous avons vu un peu les différents points concernant l'état de l'art, c'est ce qui doit figurer principalement dans la partie dite théorique du mémoire de fin d'études et tout ce qui concerne le choix des outils d'investigation, la justification des outils d'investigation, l'adéquation des outils d'investigation avec le sujet de la recherche. Alors, tous ces points sont à mettre dans la partie théorique. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment articuler tous ces points que nous avons déjà vus et comment les structurer de façon à les mettre dans l'ordre d'une manière structurée dans la partie dite théorique du mémoire de fin d'études et dans la partie dite empirique du mémoire de fin d'études. Voilà. Donc, principalement, le cours va s'articuler autour de ces deux points, l'élaboration des cadres théoriques et méthodologiques du mémoire de fin d'études. Alors, je vais parfois faire des rappels et rappeler certains points qui ont déjà été abordés dans d'autres cours, comme l'état de l'art, par exemple, ou la revue de la littérature que l'on va faire dans la partie, ou dans le premier chapitre, dans la partie dite théorique du travail. Et tout ce qui concerne les choix méthodologiques, le choix ou les choix des outils d'investigation, ce sont des points à mettre, à développer dans la partie dite empirique, mais il faut que cela soit organisé. Donc, voilà, je vais vous faire une présentation, comme d'habitude, et je vais vous montrer un peu comment organiser toute cette matière, comment organiser tous ces points théoriques, tous ces points méthodologiques, et je vais me baser vers la fin de cet enregistrement sur deux mémoires de fin d'études réalisées par nos étudiants de l'Université de Mont-Staganen, des étudiants qui ont travaillé sous ma direction, et ce sont donc deux mémoires un peu différentes, du point de vue des corpus qui ont été choisis, mais du point de vue de la thématique, du point de vue de la méthodologie, et donc je vais essayer, pour ces derniers cours de méthodologie, de vous montrer à chaque fois des mémoires assez différentes pour que vous puissiez avoir le choix et avoir des modèles à votre portée pour essayer de voir un peu comment vos camarades ont procédé. Et voilà, donc je vais partager ma diapo et où j'ai énuméré les différents points et les quelques extraits des sommaires des mémoires de fin d'études de vos camarades. Voilà, donc je partage. Je retourne donc voilà à la première page. Donc déjà c'est le cours 9, je vais agrandir un petit peu, voilà, et je me mets un peu sur le côté. Voilà, donc le cours 9 déjà, mais le temps passe vite. Le titre « Élaboration des cadres théoriques et méthodologiques de mémoire de fin d'études ». Le plan du cours, donc on va parler de l'élaboration du cadre théorique, plus précisément, plus particulièrement de l'état de l'art. On va parler de l'élaboration du cadre méthodologique. Donc quand on parle du cadre méthodologique, c'est surtout le protocole d'enquête. Qu'est-ce qu'un protocole d'enquête et pourquoi élaborer un protocole d'enquête et quelles sont les différentes étapes d'un protocole d'enquête. La troisième partie, si vous voulez, ou la deuxième partie de la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième chapitre, c'est le chapitre empirique. On peut consacrer une partie à la présentation du protocole d'enquête et la deuxième partie à la présentation et à la discussion des résultats de recherche. Et c'est ça qui va faire l'objet de notre prochain cours. Donc, présentation et discussion des résultats de recherche, analyse des résultats de recherche. Donc comment on procède à la présentation, à l'analyse, à la discussion des résultats de recherche issus de nos enquêtes, menées par différents moyens d'investigation. Voilà, donc sans plus tarder, comment élaborer le cadre théorique. Alors, dans le cadre théorique, l'étudiant ou chercheur expose son approche ou ses approches théoriques, leurs définitions, leurs objets d'études, les références importantes, les concepts clés et leur évolution. C'est un peu ce dont on a déjà parlé, ce qu'on a déjà présenté dans les autres cours. C'est-à-dire que vous rappelez le cadre disciplinaire, le champ disciplinaire, le courant, la discipline dans laquelle s'inscrit votre travail, quels sont les différents objets d'études auxquels s'intéresse cette discipline, quelles sont les figures de proue, les figures connues, les chercheurs les plus connus qui ont contribué à l'évolution, peut-être à l'édification, à la fondation, l'émergence de la discipline et puis à son évolution. Donc les figures clés, j'allais dire les figures, les figures emblématiques, les chercheurs les plus importants, les références, voilà, et voilà les références importantes et les concepts clés, donc les concepts clés qui ont été développés dans le cadre de cette discipline. Concept clé et parmi ces concepts, peut-être qu'il va y avoir des concepts auxquels vous allez recourir vous-même pour les besoins de votre étude. Alors l'exposé obéit aux règles de l'état de l'art, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une compilation de définitions, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de faire l'historique d'une discipline, de remonter à la nuit des temps, mais il s'agit de faire une synthèse critique, intelligente, intelligible, compréhensible, précise, focalisée sur le traitement dont a fait l'objet votre sujet dans des travaux antérieurs. Alors, cette phase de contextualisation, de synthèse critique permet la justification scientifique, ce qu'on appelle la justification scientifique de la recherche, c'est-à-dire elle montre que votre sujet s'inscrit dans une tradition de recherche. Quand on parle des traditions, nous ne sommes pas dans le figement, nous ne sommes pas dans ce qui ne change pas, ce qui n'évolue pas, mais une tradition de recherche pour l'évolution. Donc, on est dans une perspective de recherche évolutive qui s'appuie, et on est dans un… vous menez un travail, vous travaillez sur un sujet et vous vous appuyez sur des assises théoriques. Donc, il y a déjà dit « théorique, scientifique » sur votre objet d'étude, pour dire des choses comme ça. Vous montrez aussi que le travail s'inscrit dans une continuité, il procède d'une logique, il procède d'une cumulatativité de la connaissance et il poursuit cette connaissance. Voilà, le travail, c'est un prolongement de ce qui a déjà été fait, de ce qui se fait, voilà, de par le monde. Les concepts sont définis à partir de la problématique et des questions de recherche. On s'interroge sur les phénomènes conceptualisés. Quels concepts donc je vais développer, je vais utiliser, je vais définir et je vais utiliser. Alors, les concepts que je vais développer dans cette partie sont en relation avec ma question centrale, avec mes questions de recherche, et ce sont ces concepts que je vais utiliser pour analyser mon corpus. Donc, il importe de les présenter, de les définir, de les discuter dès l'abord, dès l'amorce, dès le commencement de votre travail, dès les premières réflexions théoriques autour de votre sujet. Alors, entreprendre la rédaction de la synthèse, mais là, c'est un rappel, je vous renvoie vraiment vers les cours, le cours 3, première et deuxième partie, l'état de l'art sur le sujet. Alors, entreprendre la rédaction de la synthèse, il s'agit de reprendre l'essentiel par rapport au sujet, aux objectifs, le reformuler en y incluant de courtes citations. Il s'agit de reproduire les différentes argumentations, les différents points de vue tels que développés par les auteurs. On a dit que l'état de l'art porte, sur des définitions, sur des concepts, sur des problématiques, sur des polémiques, pourquoi pas, en relation avec les langues, par exemple. Il s'agit de reformuler, de paraphraser, d'expliquer sous une autre forme, plus exhaustif, développement explicatif, peut-être les dits ou les écrits d'un auteur ou de plusieurs auteurs, de plusieurs spécialistes sur le sujet. Il s'agit de rester fidèle aux idées extraites des articles. Il ne s'agit en aucun cas de décontextualiser les idées, ni de les généraliser ou de leur donner un sens qui n'est pas le leur. Il faut rédiger et écrire, ou pardon, rédiger et écrire, c'est établir des connexions entre les idées, les informations, on l'a dit la dernière fois, des rapports de complémentarité, d'opposition, de complémentarité, on est dans la nuance d'idées, de développement, on est dans la critique, etc. Donc, tous ces rapports entre les idées, entre les différents points de vue des auteurs, entre les différentes argumentations des auteurs, il faut les croiser. Il faut faire un croisement et les soumettre à des regards croisés, à des perceptions pour les croiser. Alors, les concepts sont définis, il faut rédiger et écrire, c'est-à-dire des connexions, donc il faut aussi recourir aux mots de liaison, aux connecteurs logiques, etc. Les concepts sont définis à l'intérieur d'un cadre théorique. C'est tout à fait normal, donc il s'agit de choisir, de chercher les concepts dans le cadre théorique qui est le leur. C'est-à-dire, par exemple, il y a des différences entre, pas des différences, oui, des différences en termes de nuances entre des concepts, tels qu'ils sont utilisés en didactique du français langue étrangère et en sociolinguistique, par exemple, en analyse du discours et en sociolinguistique. Donc, il s'agit, ici, il faut consulter les dictionnaires d'analyse du discours, les différents dictionnaires spécialisés de sciences du langage, de sociolinguistique, d'analyse du discours, de didactique du français langue étrangère, etc. Voilà, je vous renvoie au troisième cours, donc qui est en ligne, première et deuxième partie. Comment élaborer maintenant un protocole d'enquête dans un mémoire de fin d'études en sciences du langage? Alors, une définition de la méthodologie, vous allez voir que la méthodologie, ce n'est pas quelque chose de figé, ce ne sont pas des membres à appliquer d'une façon rigide, d'une façon standard, d'une façon un peu normative et contraignante, mais la méthodologie, c'est en fait, en réalité, c'est du cheminement. Voilà, c'est un cheminement et c'est une réflexion sur le chemin à prendre, vous allez le voir à travers ces deux citations que je vais lire rapidement. Alors, la première, c'est de Paul Strickman. La méthodologie, méthodologie, méta, odos, logos en grec, devrait être la réflexion sur le chemin suivi, la réflexion sur la poursuite du travail correspondant, ok, le mot est tronqué, correspondant nécessairement à chacune de ces deux acceptions retenues, elle est réflexion positive sur le chemin suivi ou normative sur le chemin à suivre, ignorer ses distinctions est un manque de méthode. Donc, il y a des deux à la fois dans la méthodologie, en fait, il y a la perception normative qui est le chemin à suivre, donc je décide à l'avance, je prépare mon enquête, j'anticipe ma recherche, mon travail sur le terrain, mais par la suite, une fois sur le terrain, il y a des changements à faire, il y a des changements à effectuer, il y a des adaptations à faire, vous savez, les outils, on l'a dit pour les outils d'investigation, on l'a dit pour les choix d'outils, le choix du matériel, on peut rencontrer des difficultés, des problèmes, un manque de collaboration de la part des enquêtés, etc., et on est obligé de faire d'autres choix, parfois, sur le terrain, ou parfois, radicalement, le choix de changer de terrain parce qu'il y a l'impossibilité de faire sa recherche sur ce terrain-là. Donc, voilà, il y a des deux, il y a le chemin à suivre, et puis il y a le chemin réellement suivi, et toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les embûches qu'on peut rencontrer sur son chemin en faisant du terrain. Voilà. Deuxième citation à l'aide d'Edgar Morin. Alors, à l'origine, le mot « méthode » signifie « cheminement ». Ici, il fait « accepter », il fait « accepter », c'est le « il… » Alors, il faut, pardon, il faut, voilà, je m'écarte un petit peu de l'écran. Alors, ici, il faut accepter de cheminer son chemin, de faire le chemin dans le cheminant, ce que disait Machado, « caminante no hay camino », c'est « hace camino al andar ». C'est un peu l'équivalent français de « quand on marche, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». C'est-à-dire, c'est pas en marchant qu'on apprend à marcher, le chemin apparaît en marchant. C'est-à-dire, le terrain apparaît en le fréquentant, si vous voulez, si on parle de la méthodologie. La méthode ne peut se former que pendant la recherche, elle peut se dégager et ne se formuler qu'après, au moment où le terme redevient un nouveau point de départ, cette fois doté d'une méthode. D'où l'intérêt d'aller faire des recherches exploratoires, de faire des recherches découvertes, je vais dire, sur le terrain, de faire des enquêtes préparatoires, des enquêtes exploratoires, connaître déjà ce qu'il y a sur le terrain et ensuite revenir au point de départ, à son bureau et reprendre à zéro. Pas zéro, on reprend avec ce qu'on a appris sur le terrain, en exploitant, en capitalisant ce qu'on a appris sur le terrain pour revoir sa méthode. Et une fois sur le terrain aussi, il y a place à l'improvisation, au changement, à l'adaptation, etc. Donc, c'est du cheminement. De toutes les façons, c'est du cheminement jusqu'à la fin. Bien. Alors, la méthodologie consiste en un ensemble de règles, d'outils, de démarches et de méthodes scientifiques appliquées à un champ disciplinaire donné auquel recourt le chercheur pour réaliser son étude. Donc, il y a un minimum de règles, de consignes, de façons de procéder, de faire de la recherche, de choisir des outils, de voir quelles sont leurs limites, les avantages, etc. C'est des informations, c'est des renseignements, c'est des connaissances, c'est des savoirs méthodologiques que nous avons grâce au travail de nos prédécesseurs qui sont allés sur le terrain, qui ont expérimenté ces différentes méthodes d'enquête et qui ont vu leurs avantages, leurs limites, qui ont rencontré des problèmes, qui ont raconté leurs expériences du terrain et qui nous servent aujourd'hui pour faire nos propres recherches, pour mener nos propres expériences. Donc, chaque discipline ou chaque champ disciplinaire a une littérature, une production scientifique sur la méthodologie et nous, en sciences du langage, on va utiliser le savoir ou les productions scientifiques sur la méthodologie telle que développée par des didacticiens, des sociolinguistes, par des analystes du discours, ainsi de suite. Parce que, parfois, les mêmes méthodes sont utilisées dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales, donc des questionnaires, des observations, nous avons nous-mêmes, en sciences du langage, hérité de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, etc. Alors, à quoi sert la méthodologie ? Elle permet de recueillir les données, le corpus, sur le terrain. Alors, un protocole d'enquête, c'est quoi ? C'est une partie du mémoire de fin d'étude qu'on peut situer dans la partie dite pratique ou empirique, donc le mémoire, le protocole. Le protocole d'enquête, c'est une partie qui précède la présentation, l'analyse et la discussion des résultats. En fait, c'est si on fait un travail de mémoire de 80-50 pages, on peut toujours le scinder en trois chapitres et consacrer une partie ou un chapitre médian consacré au protocole d'enquête. Mais comme on ne fait pas beaucoup de pages en mémoire de fin d'étude de nos jours, aujourd'hui, pour cette année du moins, et donc on va se contenter de scinder le deuxième chapitre en deux parties, une partie où on présente le protocole d'enquête et une deuxième partie où on présente les résultats, où on les analyse et où on les discute. C'est une partie aussi, le protocole d'enquête, dans laquelle le chercheur énumère les différentes étapes de recherche sur le terrain. Il explique les choix méthodologiques, il les justifie. Alors, le protocole d'enquête, quel contenu ? Qu'est-ce qu'on met dans un protocole d'enquête ? Alors, dans un protocole d'enquête, on rappelle le cadre de la recherche. On rappelle le sujet. Il ne faut jamais perdre de vue que l'idée que le travail de mémoire, c'est un travail, je ne dirais pas fastidieux, mais un travail laborieux d'écriture, de formulation et de reformulation. Donc, il y a un travail à faire d'écriture, de réécriture, de redire les choses autrement. Donc, vous avez déjà présenté votre sujet au début de votre, dans l'introduction de votre travail, mais il s'agit de le reprendre à chaque fois pour ne pas perdre de vue le fil de vos idées, ne pas perdre le fil déjà de vos idées, ne pas le faire perdre de vue, de ne pas le… de le montrer, plutôt de le montrer au lecteur ou de le… de permettre au lecteur de suivre votre raisonnement, de rappeler votre sujet, notamment quand le travail est volumineux. Bon, pour un mémoire de fin d'études, ce n'est pas le cas, mais il est important aussi, parce que le travail de mémoire, c'est un travail aussi, c'est un exercice de style, il y a un travail de rédaction, d'écriture important que j'ai souligné la dernière fois et qui est très important. Donc, il s'agit de dire, de reformuler, de présenter à chaque fois, d'expliciter les idées, d'expliciter le cheminement, de mettre la cohérence, la cohésion dans le texte. Et il est important de rappeler, donc, à ce stade, le cadre de la recherche, le sujet de la recherche, la question centrale, les questions de recherche, les précisions. Il faut faire… il faut préciser les objectifs de l'enquête. On a dit aussi la dernière fois que les objectifs de l'enquête ne sont pas… font partie des objectifs du mémoire, mais elles sont spécifiques, elles sont propres, elles sont particulières à l'enquête. Donc, là, il faut les délimiter d'une façon plus précise. Il s'agit d'exposer et de développer, de justifier aussi vos choix méthodologiques. Le questionnaire, l'entretien, la grille d'observation, le logiciel. Dans l'introduction, vous annoncez… vous annoncez, pardon, vous annoncez… vous dites que j'oppe pour le questionnaire, pour l'entretien, pour la grille d'observation, mais dans le protocole d'enquête, il s'agit de faire un retour critique sur vos choix méthodologiques. Pourquoi le questionnaire ? Il s'agit de sortir ou de vous appuyer sur la production scientifique, sur la méthodologie, pour appuyer vos choix, pour justifier vos choix, les limites, les avantages de l'outil que vous avez choisi, les limites des outils que vous n'avez pas choisis, peut-être, et que vous auriez pu choisir, des changements d'outils et pourquoi, en fonction du terrain. Donc, tout ça, c'est à exposer, à dire, à raconter. Il faut aussi préciser l'adéquation de la méthodologie avec votre investigation. Ça, ça fait partie de la justification du choix méthodologique, de vos choix méthodologiques. Il faut discuter aussi de vos choix, voilà, mener une réflexion sur votre méthodologie, courte, mais bien réalisée. Il faut justifier le type d'enquête, le type d'enquête, qualitative, quantitative, le type de question, ouverte, semi-ouverte, fermée, etc., leur pertinence, la pertinence de chaque question. Donc là, par exemple, si vous avez un questionnaire de, je ne sais pas, de 15 questions, il faut prendre question par question, et pour chaque question, il faut dire quelle est l'information que j'ai voulu obtenir en posant cette question. C'est très important de le dire, d'être dans un esprit de transparence, dans un souci de transparence, il faut le dire, parce que votre lecteur, la communauté scientifique, les gens qui vont lire votre travail, ils ne doivent pas se poser trop de questions. Je le dis encore, avec les mêmes termes, il ne faut pas embêter, donner trop à réfléchir à vos lecteurs, il faut leur expliquer toute votre démarche, ce qui est en amont et en aval, ce qui est intervenu en amont et en aval de vos choix. Qu'est-ce qui a été choisi ? Pourquoi ? La conception. Si vous avez hésité à choisir un outil, des questions, si vous avez formulé, si vous avez recouru à un pré-test, par exemple, à une pré-enquête, qu'est-ce qui a été changé ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le terrain ? Tout cela, il faut le raconter, et en posant les questions aussi, il faut expliquer à vos lecteurs pourquoi vous avez choisi ces questions, qu'est-ce que vous avez voulu obtenir comme réponse en posant telle ou telle autre, enfin, toutes les questions, d'accord ? Il faut que ce soit méthodique là aussi, où il faut expliquer le choix des questions pour montrer leur pertinence. Alors, le déroulement de l'enquête, ça fait partie aussi du protocole d'enquête. Il faut présenter le terrain ou le corpus, le lieu de l'enquête. Donc, je dis toujours qu'il y a un corpus, il y a un terrain physique, il y a un terrain numérique, il y a des terrains autres, des corpus préexistants à la recherche, des journaux par exemple. Donc, il faut présenter son terrain ou son corpus, ou les deux. La transcription du corpus, comment elle a été faite. L'analyse, pour quelle analyse vous avez opté, qualitative, quantitative par exemple. Vous devez faire la présentation, la description des enquêtés ou du profil des enquêtés, notamment quand ce sont 250 étudiants, donc il ne s'agit pas de faire le profil de 250 étudiants, mais quand ce sont deux familles par exemple, ou quatre familles aussi, vous allez dire rapidement l'âge, le sexe, peut-être la profession, le lieu de résidence de chaque famille ou des membres de chaque famille. Présenter aussi le matériel utilisé, sa justification. Donc, voilà, carnet de bord, carnet, journal de bord, smartphone, caméra, et justifier à chaque fois le choix, expliquer et justifier le choix à chaque fois de chaque matériel. Le paradoxe de l'observateur. Est-ce qu'il y a des problèmes qui se sont posés par rapport à ce fameux paradoxe de l'observateur dont nous avons déjà parlé ? Il faut revenir au cours précédent. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui ont surgi sur le terrain ou qui ont surgi avant que vous n'ayez pu accéder au terrain ou est-ce qu'il y a des difficultés qui ont fait que vous n'avez pas pu accéder au terrain ? Donc, tout cela, il faut le dire. Parfois, on change carrément de terrain parce qu'on n'a pas reçu les autorisations nécessaires. Donc, c'est important de le dire. Je le raconte, mais très rapidement, j'ai une étudiante de nationalité étrangère qui fait ses études et qui m'entend ici et qui a voulu faire une enquête dans une entreprise publique et elle a dû demander une autorisation. Et cette autorisation, elle ne pouvait pas l'obtenir ici au niveau local, à Moustaganem. Et donc, ils lui ont demandé de patienter un petit peu parce qu'il faut que l'accord leur vienne de la direction générale au niveau d'Alger. Et donc, là, elle attend, mais je lui ai dit qu'il ne faut pas attendre longtemps non plus. Attendez un petit peu et si vous n'avez pas cette autorisation, si elle tarde à venir, il faut trouver un autre moyen pour soit accéder au terrain en ayant recours ou en vous faisant aider par vos camarades ou bien peut-être parce qu'elle est étrangère aussi. Donc, même elle m'en a parlé, elle a redouté un peu le refus par rapport à sa nationalité, mais est-ce que c'est dû à cela ? Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas beaucoup d'étudiants qui ont déjà travaillé, qui ont déjà enquêté au niveau de cette entreprise. Et donc, le terrain, et si jamais elle n'obtient pas cet accord, dans son travail, elle doit raconter cette expérience pour que d'autres étudiants à l'avenir puissent se préparer à ce genre de difficultés et peuvent s'y prendre plus tôt pour essayer d'obtenir cette autorisation. Et si jamais ils ne l'obtiennent pas, on est au mois de mars, si jamais ils ne l'obtiennent pas, eh bien, ils vont essayer de recourir à d'autres moyens. Voilà, je vous ai cité cette petite anecdote à titre d'exemple pour vous montrer un peu les difficultés que l'on peut rencontrer avant même d'aller sur le terrain, ce qui nous contraint parfois à changer carrément de terrain. Et parfois, certains étudiants, ça les contraint même à changer de sujet. Mais bon, il y a toujours des façons de contourner les difficultés pour mener à bien sa recherche. Exemple de mémoire de fin d'études, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux mémoires de fin d'études. Le premier est intitulé « Analyse discursive de la désignation du Kherak dans la presse francophone algérienne ». C'est une mémoire de fin d'études réalisée par notre étudiante Roubaie Shofi Elwisha, qui a été soutenue, donc une mémoire qui a été soutenue en 2020, l'année passée. C'est un, bon, le mot que je puisse dire, c'est que c'est un travail qui a été évalué positivement. C'est le cas aussi pour la deuxième mémoire. C'est un travail qui a été mené, donc, sous ma direction. Et voilà, je vous l'expose aujourd'hui, je vous le montre pour vous donner un aperçu sur ce qu'on peut mettre dans la partie théorique et dans la partie empirique. Donc, c'est un corpus de journaux sur lequel s'est appuyé, donc, à WeChat pour faire son travail. On va voir que le deuxième travail, c'est une enquête de terrain. C'est une enquête par entretien que l'étudiante a menée. Donc, je vais vous donner à chaque fois. Ce ne sont pas les premiers et derniers mémoires que je vais vous présenter, mais il y aura d'autres mémoires que je vais aussi vous montrer et vous faire découvrir pour que vous puissiez aussi avoir une idée sur le contenu à mettre dans chaque mémoire. Alors, je voulais rapidement, à partir du sommaire, les quelques points qu'elle a développés dans la partie théorique et dans la partie pratique, mais je vais lire rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faudrait que l'enregistrement ne dure pas très longtemps. Voilà, donc, introduction générale, cas théorique et contextuel, le contexte politique et médiatique, l'Algérie avant le 22 février. Le 22 février 2019, chronologie du Hérac, forme et nature des manifestations, état des lieux de la presse. Qu'est-ce qu'elle a fait l'étudiante ici ? Elle a fait un travail de contextualisation par rapport au sujet. Le Hérac, c'est un événement politique, c'est un événement qui s'est déroulé dans un contexte politique, sociologique, historique. Donc, tous ces éléments vont être mobilisés ou tous ces savoirs, ces connaissances par rapport à tout ce contexte, on va dire, de l'émergence du Hérac va être énumérée, rappelée par l'étudiante pour les besoins de la contextualisation historique, sociologique, médiatique, politique, également du Hérac. Donc, c'est très important de faire connaître le Hérac. Si un étranger très lointain ou qui ne connaît pas ou a entendu vaguement parler du Hérac en Algérie, eh bien, là, il a une présentation dans ces biens documentés du Hérac sur lesquels portent l'objet d'étude de ce mémoire. Alors, autour de la notion d'événement, parce qu'il s'agit d'un événement, et donc le travail s'inscrit en analyse du discours, donc l'étudiante est allée chercher dans les ouvrages d'analyse du discours ce que c'est qu'un événement, il y a des travaux qui ont été menés sur l'événement, et tous ces éléments qu'elle va développer après, la désignation, etc., ce sont des points que l'on va trouver dans les articles, dans les ouvrages, on analyse du discours qui traitent de l'événement politique, de l'événement médiatique. Alors, elle parle du Hérac ici en tant qu'événement médiatique parce qu'elle parle de sa désignation dans les journaux, d'accord ? Alors, définition de l'événement, l'événement et les médias, nommer un événement, dénomination et désignation, choix terminologique. Donc, elle a scindé son travail en trois chapitres, dans le deuxième chapitre, c'est le cadre méthodologique, alors qu'est-ce qu'elle y a mis ? Présentation de la recherche, présentation du corpus, choix et présentation des journaux, délimitation du corpus, c'est pas d'enquête de terrain, il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas d'observation, c'est un corpus de journaux. Donc, choix du titre journalistique, choix de l'analyse du discours, chapitre 3, donc il justifie aussi son approche théorique, chapitre 3, cadre analytique, traitement et médiatisation de l'événement, le moment évolutif, traitement des faits en marge de l'événement, les désignations de l'événement à travers le corpus, donc vous avez tous les éléments théoriques à la fin, le mot Hérac pour parler de la désignation, donc vous avez ici les mots marche, manifestation, contestation, les mots-crises, les opposants du mouvement contestataire, les agents du mouvement contestataire, tout ça ce sont des éléments développés dans des travaux théoriques et qui sont tout à fait applicables au Hérac comme événement médiatique. Voilà, donc voilà, vous avez d'autres points théoriques qui sont développés, puis la discussion, la bibliographie, et dans l'annexe, il y a le corpus de journaux recueillis par l'étudiante. Voilà, donc le travail n'est pas encore mis en ligne, malheureusement, mais à votre demande, je vous l'envoie en format PDF, mais je vais faire en sorte qu'il soit mis en ligne dès cette semaine ou dès après les vacances. Alors, la deuxième mémoire, c'est enquête sociolinguistique autour de la transmission du français au sein de cinq familles de la ville de Montsagana. C'est un mémoire aussi qui a été réalisé, évalué également positivement, qui a été réalisé par notre étudiante Mezaga Senea en 2020, l'année passée. Donc, c'est un travail aussi intéressant et qui fait suite à un travail assez intéressant aussi sur la transmission des langues dans les familles kabilophones de Montsagana. Donc, c'est aussi un travail très intéressant et d'ailleurs qui est cité dans le mémoire de Mezaga Senea. Et voilà, donc j'encourage ce genre de travaux, micro sociolinguistique, sur la transmission des langues dans les familles de la ville de Montsagana, parce que c'est le contexte dans lequel j'évolue avec mes étudiants. Mais il y a aussi d'autres travaux qui portent sur d'autres villes. J'ai une doctorante qui travaille par exemple sur la transmission du français dans la ville de Béjaïa. Et c'est un travail aussi, et c'est toujours un travail intéressant, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe en milieu familial, en ce qui concerne la transmission, les représentations des langues. Alors, Senea aussi a mis, donc voilà, par les remerciements, etc. Introduction en général, contexte sociolinguistique, transmission des langues au milieu familial. Donc, j'ai demandé à l'étudiante, ou j'avais demandé à l'étudiante d'aller directement à l'essentiel, et non pas de remonter à la nuit des temps non plus en Algérie ou en Maghreb ou en Afrique du Nord. Bref, aperçu des langues pratiquées en Algérie, les langues pratiquées dans le milieu scolaire, le site primaire, moyen, secondaire, les langues pratiquées en dehors du milieu scolaire, les langues premières, les langues étrangères, les langues dans le milieu familial, le plurilinguisme en contexte familial, et pas d'eux. Acquisition, apprentissage des langues chez les enfants, transmission des langues aux enfants, attitude et représentation des langues au sein de la sphère familiale, cas du français Amon Staganem. Dans le deuxième chapitre, elle a présenté son enquête de terrain, le protocole d'enquête, présentation de l'enquête de terrain, présentation de l'enquête. On pouvait nommer ça au protocole d'enquête, sinon on pouvait aussi mettre directement les différents points dont est constitué le protocole d'enquête. Présentation de l'enquête de terrain, présentation de l'enquête, l'objectif de l'enquête, recueil des données, outils d'investigation, le guide d'entretien, les questions adressées aux parents, les questions adressées aux enfants, choix des questions pour les parents, pour les enfants, présentation des familles, déroulement de l'enquête, les problèmes liés à l'enquête, la transcription des données. Dans le chapitre 3, analyse et interprétation des données collectées, nous avons les langues pratiquées au sein des familles. Elle va faire une présentation et analyse des résultats, transmission de la langue française, apprentissage des langues, et les difficultés rencontrées liées aux langues, puis la conclusion générale, les références bibliographiques et les index, dans lesquels il y a, je pense, des enregistrements, oui, des enregistrements, de la transcription, je crois, des entretiens. Oui, c'est la transcription des entretiens menés avec ces familles qui résident à Mostagane. Voilà, je vous remercie donc de votre attention. J'espère que ces quelques points que nous avons développés par rapport à l'élaboration du cadre théorique et le cadre méthodologique ont été un peu bénéfiques, mais je vous demanderai toujours de regarder d'autres mémoires, de faire des lectures, d'aller sur la bibliothèque, la bibliothèque de l'université de Mostagane, ou d'autres universités aussi, pour voir un peu les mémoires, les différents mémoires, les différents sujets abordés qui peuvent vous intéresser ou qui sont proches de vos sujets, de vous appuyer sur ces mémoires aussi, de les citer dans le cadre théorique ou dans l'état de l'art de votre sujet. Maintenant, je vous mets en garde contre le plagiat parce qu'il y a beaucoup de mémoires plagiées qui circulent, qui sont aussi mises sur les différents sites des universités, pas de contrôle strict, toujours à contrôle strict, et là, c'est le cas, il faut le dire, et donc il faut faire attention et il faut vraiment s'assurer du sérieux de l'étudiant, du directeur ou de la directrice du mémoire, et puis il faut aussi vérifier le contenu, puis il faut restreindre aussi le nombre de mémoires cités dans un travail, dans votre travail de mémoire. Donc, il ne faut pas aussi prendre plusieurs mémoires et ne s'appuyer que sur des mémoires. La question de la crédibilité de ces mémoires se pose. Mais voilà, quand vous connaissez l'enseignant, quand vous connaissez peut-être l'étudiant, quand c'est recommandé par aussi votre directrice ou votre directeur de mémoire, il faut lui faire confiance et citer ce travail. Voilà, donc je vous remercie infiniment et je vous dis donc au prochain enregistrement. Le prochain enregistrement portera sur la présentation et la discussion des résultats de recherche. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.